L'intervention de médecins du monde sur Abidjan est principalement focalisée sur le quartier d'Yopougon parce que c'est là où se situent les besoins à l'heure actuelle avec encore des combats dans cette zone. C'est la commune la plus grande de Côte d'Ivoire avec avant les événements une population estimée à plus d'un million et demi de personnes. Et actuellement à Yopougon, une grande partie de la population est prise au piège des combats qui continuent de se dérouler. Et cette population-là n'a majoritairement pas accès aux services de santé qui sont pour la plupart d'entre elles fermés. Ça c'est un premier problème que nous avons constaté. Le deuxième problème est que les rares structures de santé qui sont restées ouvertes ne disposent pas, pour la majorité d'entre elles, de médicaments pour prendre en charge les populations qui les visitent. L'autre problème est que ces structures de santé qui sont ouvertes, en général, ne disposent pas de personnel. Parce qu'il faut comprendre que, compte tenu de l'insécurité qui est grandissante dans ces zones-là, le personnel de santé est resté enfermé chez lui et ne peut pas venir au travers. À cela s'ajoute également la question de la gratuité qui a été décrétée depuis le 16 avril par le gouvernement en place. Il va falloir pour ces structures-là qu'elles trouvent les moyens de subventionner cette gratuité. Et ça c'est une question qui est aujourd'hui d'actualité et qui est mise en avant par la plupart des responsables des structures de santé avec lesquels nous avons discuté. Et donc l'approche vers laquelle Médecine du Monde s'est orientée, c'est de soutenir les coûts de fonctionnement des structures de santé, de sorte à ce que cette gratuité-là puisse être appliquée de manière complète, tant pour les consultations que pour les hospitalisations et les médicaments essentiels. On est sur une intervention sur Abidjan, on va dire ce qui va se situer sur une fourchette de 3, 4, 5 mois. Et l'idée serait d'ici quelques semaines, une fois stabilisée notre action ici, pouvoir aller quand même dans l'ouest. On est sur une population de quand même plusieurs millions de personnes sur la zone ouest de la Côte d'Ivoire, à la fois les déplacés, à la fois les gens qui sont restés chez eux, mais qui se trouvent démunis de tout.